Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial, d'ailleurs dans le monde, consacré à la République islamique de Mauritanie. La Mauritanie est un état d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest qui se trouve en grande partie dans le Sahara. Sa population est estimée à plus de 4 millions d'habitants, répandus sur une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés. Elle partage ses frontières avec l'Algérie, le Mali et le Sénégal. Véritable pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie abrite actuellement le siège du secrétariat permanent du G5 Sahel et vient de prendre la présidence de l'Union africaine. Quelle est la vision du chef de l'État mauritanien pour le continent ? Quelle est l'évolution politique, économique et sociale de la Mauritanie ? Et quelles sont les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie où vivent près de 80 000 Mauritaniens ? Ce sont autant de questions que nous allons soumettre à l'ambassadeur de Mauritanie en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Mohamed Abdelahi Katra. Depuis son indépendance en 1960, la Mauritanie a connu plusieurs coups d'État et des périodes de régime militaire. Mais la victoire de Mohamed Oul Ghazouani à l'élection de 2019 est pour l'instant la première transition pacifique au pouvoir. Comment expliquez-vous ce retour à la stabilité ? Merci beaucoup. Merci d'abord pour la RTI d'avoir pris l'initiative d'organiser cette interview qui va me permettre de faire connaître davantage à nos frères ivoiriens notre pays, sa gouvernance, c'est certainement le dernier événement qui a permis à notre président d'être élu président de l'organisation de l'unité africaine de l'année 2024. Donc pour répondre directement à votre question, effectivement la Mauritanie est un pays indépendant depuis 1960 et c'est un pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest qui a une position stratégique qui lui confère une certaine responsabilité vis-à-vis aussi bien de l'Afrique du Nord que de l'Afrique de l'Ouest. Et donc il a connu effectivement à un moment donné, aux années d'indépendance, il a connu la stabilité et le pays s'est bâti sur une stabilité politique continue et à un moment donné effectivement de son histoire, il a connu quelques coups d'État, mais ces coups d'État sont dépassés maintenant, ils font partie de l'histoire. Et effectivement depuis 2019, notre pays a élu le président Mohamed El-Sheikh Ghazouani comme président et depuis cette date-là, le pays a connu effectivement un apaisement sur tous les plans qui lui ont permis justement d'être respecté actuellement par tous les pays africains et d'ailleurs sur la scène internationale. La respectabilité de notre pays maintenant est incontestable. Vous venez de le dire, la Mauritanie fait le lien, c'est un peu le pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Déjà qu'est-ce que cela implique ? Vous parliez de responsabilité, déjà dans vos relations avec ces deux régions. Et puis qui sont finalement les peuples qui vivent en Mauritanie ? La Mauritanie est un pays multi-ethnique, composé de plusieurs ethnies, dont les Arabes, les Tukouleurs, les Soninke et les Wolofs. Donc il y a plusieurs ethnies. Et cette diversité ethnique fait en même temps une diversité culturelle qui donne à notre pays une certaine richesse culturelle et qui est unifiée par la religion. Toutes ces ethnies sont unifiées par la religion de l'islam. Nous sommes tous un pays musulman à 100% et nous appartenons tous donc à l'islam. C'est la région d'État et c'est la région de tout le monde. Tout le monde est musulman chez nous. Mais justement, cette cohabitation, elle est simple, elle est facile ? Elle est très, très facile. Elle est même une source de richesse. Elle est même une source de richesse. C'est une véritable cohabitation entre les différentes ethnies. Elle se complète. On se parle les différentes langues entre nous. Et effectivement, l'arabe, c'est la langue officielle. Mais toutes les autres langues aussi sont connues, sont étudiées. Et c'est tout le monde qui se communique. Et on l'a vu à la faveur, on en parlera à la fin de l'émission, à faveur de la Cannes, on a vu les différents profils des Mauritaniens. Ça va de la peau noire à la peau claire. Nous sommes un pays multiracial, multiethnique. Il y a les Arabes, il y a les Poulards, il y a les Soniqués, il y a les Wolofs. Donc il y a aussi bien, si vous voulez dire le terme, couleur blanche et couleur noire. Et ça, ça fait notre richesse. Pour nous, c'est une source de richesse, c'est une source de complémentarité et qui répond d'ailleurs correctement, qui répond d'ailleurs à notre position géographique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc ça cadre très bien avec notre position géographique. Sur le plan géographique, la Mauritanie partage ses frontières avec l'Algérie, au Nord-Est, le Mali, à l'Est et au Sud-Ouest du Sénégal. Deux de ces pays ont connu ou connaissent des attaques terroristes, ce qui n'est pas le cas de votre pays depuis 2011. Comment l'expliquez-vous ? Nous, nous avons connu le terrorisme aussi, dès ces premières années, les années 2009, 2010, et nous avons aussi l'endigué très tôt. Comment ? Effectivement, c'est là où... Nous sommes d'ailleurs devenus un modèle dans la région et même à l'international dans la réussite contre la lutte contre le terrorisme. Effectivement, nous avons adopté une stratégie et elle a porté ferouille. Dès les premiers événements, dès les premières attaques qu'a connue notre pays, qu'a connue même la capitale de la Mauritanie, nous avons adopté une stratégie qui était d'abord d'approcher cette jeunesse-là qui se veut faire ce genre d'attaques sous l'étiquette de l'islam. Et nous avons négocié avec. Nous, nous sommes un pays 100% musulman. Donc, on n'a pas à apprendre des leçons de l'islam d'ailleurs et surtout pas de notre jeunesse. Donc, nous sommes 100% musulmans. Notre islam est un islam tolérant, un islam ouvert et pratiqué à 100% pour tout le monde. On n'a pas besoin de nous amener d'autres, une autre vision de l'islam et d'autres. Et très vite, ils ont compris. Donc, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Vous voulez l'islam, appliquer l'islam ou les préceptes de l'islam ? Nous sommes musulmans. On les applique nous-mêmes. Ça fait partie de notre culture. Nos enfants, dès le jeune âge, étudient le Coran. Ils connaissent les préceptes de l'islam. On n'avait pas besoin de ce genre-là. Et très tôt, la stratégie adoptée a porté fruit. D'abord, l'identification du filéau lui-même, les sources, d'où viennent les attaques, les promoteurs des attaques, qu'est-ce qui les a incités à de telles actions, à une telle mentalité. Et après, en identifiant cela, on a procédé à des négociations directes et convaincantes, par le biais de nos imams, par le biais de nos grands élus musulmans. Et cela a porté fruit. Voilà. Vous vous dites, venez au nom de l'islam, alors que l'islam interdit carrément ce genre d'attaque. Et ils ont compris. Donc vous avez privilégié le dialogue. On a privilégié le dialogue et aussi en identifiant les causes réelles, les mobiles de ces jeunes-là, qui n'étaient parfois pas des mobiles purement religieux. Il s'agit parfois de jeunes qui n'ont malheureusement pas ici dans la vie, qui sont entraînés par d'autres, qui ont subi l'influence de ces mouvements terroristes qui se répandent un peu partout, cette mentalité, un peu partout dans le monde. Mais très tôt, avec le dialogue, avec l'identification de la mentalité de ces jeunes, avec l'identification des causes, des liens qu'ils ont avec les mouvements terroristes, on a pu endiguer tout à la fois. On a pu endiguer le fléau très tôt et l'étouffer dans l'œuf. Maintenant, le pays est considéré comme un modèle de réussite dans la lutte contre le terrorisme. Alors justement, pour rester sur la lutte contre le terrorisme, votre pays abrite le siège du secrétariat permanent du G5 Sahel parce qu'il n'y a pas d'attaque terroriste. C'est la raison pour laquelle on a choisi votre pays. Trois pays se sont retirés. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il ne reste que le Tchad et la Mauritanie. Est-ce que cette institution existe toujours et comment fonctionne-t-elle ? Le retrait de ces pays du G5 Sahel a été effectivement fait ces derniers temps. Malheureusement, c'est quelque chose que nous regrettons parce que le G5 Sahel est une organisation qui fonctionne normalement, très bien. Et d'ailleurs, notre pays, notre président a la prise d'entournante et nous pensons que c'est une organisation qui réussit et qui est très utile, très utile pour la lutte contre le Sahel. Et d'ailleurs, de façon générale, pour tous ces pays-là, dans la lutte contre le Sahel. Mais eux, ils disent que ça n'a pas été efficace et les sommes promises, notamment par des pays occidentaux, ne sont jamais venues. Écoutez, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous confirmer, ni vous infirmer le transfert de ces sommes ou pas. Je sais que c'est une organisation très utile pour ces cinq pays. Je sais que les pays qui se sont retirés ont bénéficié de l'expérience, c'est le plan militaire, la coordination, les renseignements entre les différents États, la coordination sur tous les plans, politiques, économiques, et comme je l'ai dit, militaires. C'est très important. Très important, c'est ce G5 Sahel-là. Donc vous avez arrêté depuis qu'ils ont quitté ? Non seulement pas, ça existe encore, ça existe toujours. Notre président est le président en exercice et institutionnellement, je sais que ça existe toujours. Ces institutions existent encore. Et que vous parlez encore avec ces trois pays ? Je sais que le président parle avec tout le monde. Je sais que la Mauritanie actuellement a une position où elle parle avec tout le monde. Elle n'a pas d'ennemis. Notre président actuel a instauré une certaine culture, une certaine déontologie, une certaine vision de la politique intérieure et extérieure qui fait que la Mauritanie n'a pas d'ennemis. Nous sommes amis à tout le monde et nous parlons avec tout le monde. C'est d'ailleurs ça, c'est pour cela d'ailleurs, que sans réticence aucune, tout le monde a répondu au niveau de l'Union africaine favorablement à la présidence tournante de notre président. Justement, pour rester sur votre président qui était un militaire de carrière, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense pendant plus de dix ans, on s'interroge régulièrement sur la capacité de gouverner des militaires. Pensez-vous que justement, ce passé est un atout et que ça a participé à la stabilité de votre pays, à sa sécurisation ? Je peux vous dire que ça a bien contribué à la stabilité, au développement de notre pays. D'abord, je peux vous dire que depuis plusieurs années, déjà, notre pays est stable. Comme je l'ai dit, même au niveau du terrorisme, nous sommes stables. Et il était un acteur majeur de cette lune ? D'ailleurs, depuis toujours, il a toujours été un acteur majeur au niveau de... Et c'est un homme connu, d'abord pour ses qualités de compétences. C'est un homme qui s'est très bien dirigé et qui écoute. Depuis qu'il est venu au pouvoir en 2019, très tôt, il a approché l'opposition. Nous avons une démocratie qui fonctionne normalement. Il a approché l'opposition. Et par cela, cette approche lui a permis de temporiser le climat qu'il y avait avant et qui était un climat très tendu. Et a créé un nouvel esprit de dialogue et de proximité. L'échange des idées. Le pouvoir, maintenant, approche tout le monde. Tout le monde a... On attend les idées de chacun. Toutes les idées qui contribuent au développement, à la prospérité, à la stabilité du pays, sont les bienvenus. Donc, ce climat-là, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être un pays respecté, d'être un pays qui s'est développé ces derniers temps. C'est depuis 4 ans que le président est à la tête du pays. Les choses ont... Sur le plan économique, le pays s'est nettement développé et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons une armée forte qui maîtrise très bien le terrain. Bien que vous sachiez que notre pays a une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés. Et parfois, comme vous l'avez dit, il y a des frontières qui sont parfois chaudes. Donc, par contre tout cela, l'armée maîtrise très bien la sécurité du pays. Alors, ce samedi 17 février, lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'UA, la Mauritanie a officiellement accepté d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2024. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé ce choix ? Et quelle est la vision de votre chef d'État pour notre continent ? Tout ce que je viens de dire contribue au choix de notre pays. Tout le monde, maintenant, a une respectabilité, a une vision de la Mauritanie sous l'égide de son président, Mohamed El-Ghazouani, qu'il y a une certaine respectabilité au niveau des relations avec tous les verziens. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes amis à tout le monde et nous respectons les intérêts de tout le monde. C'est vrai que le président a été choisi au niveau de l'Afrique du Nord à l'unanimité, et je dis bien à l'unanimité, à l'Afrique du Nord, par ses collègues de l'Afrique du Nord et après par ses collègues de l'Afrique de façon générale. C'est le résultat de cette livre. Notre président est dynamique sur le plan international. Il est présent dans toutes les grandes conférences, dans tous les grands événements et sa position a toujours été une position juste, équilibrée et respectante. Mais est-ce que ce n'est pas justement cette idée d'un peu de neutralité que vous avez qui a favorisé ce choix puisque beaucoup de pays actuellement connaissent des difficultés sur plusieurs plans, sécuritaires, politiques et autres, est-ce que ce n'était pas le choix d'une certaine neutralité pour ne pas attiser les tensions entre nos États ? Oui, tout à fait. Vous savez, notre pays a besoin surtout de l'apaisement, a besoin de la stabilité, a besoin de concrétiser réellement son unité sur tous les plans. Vous voyez, entre autres, la zone de libre-échange qui est une excellente idée et qui a contribué à l'unité de notre continent. Notre continent a besoin de nous-mêmes, a besoin de notre unité, a besoin d'un apaisement général dans nos relations internationales. et c'est ça qu'il faut. Je pense que ce sont ces qualités-là qui ont motivé ses collègues africains à choisir notre président. Donc, c'est un véritable plébiscite et je sais que notre président peut remplir convenablement cette mission-là. Donc, quels seront ces chantiers prioritaires ? Vous nous parlez d'apaisement, de développement économique avec la Zélekaf. Ce sera quoi ? Je suis sûr que ces chantiers prioritaires seront la cohésion entre tous, l'unité, le renforcement des liens économiques, sociaux et politiques. Et tout cela, c'est ce climat-là dont on a besoin. Et la spécifique sécuritaire ? Nous avons les richesses humaines. Nous avons tout pour se développer. Il suffit d'une certaine cohésion, d'une certaine prise de conscience par tous pour que notre continent démarre de façon aille vraiment dans le sens d'un développement rapide parce que nous avons tous les atouts. En 1981, la Mauritanie est devenue le dernier pays au monde à abolir l'esclavage. Mais un rapport d'Amnesty International de 2016 indiquait que 43 000 personnes, environ 1% de la population mauritanienne, étaient réduites en esclavage par des pratiques esclavagistes. Nous sommes en 2024. Quelle est la situation actuellement qui prévaut ? Ce domaine-là, je le connais parce que j'étais responsable pendant environ 5 ans d'un département qui est en charge des droits de l'homme en Mauritanie, un département gouvernemental. Donc, c'est un domaine que je maîtrise très bien. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. Il n'y a plus. Écoutez, il n'y a plus d'esclavage. Qu'il y ait par le passé, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et tout le monde l'a connu. Tout le monde l'a connu. Je ne peux pas nier qu'à un moment donné, vu les rapports socio-économiques qui existent, parfois, et dans toutes nos ethnies, et dans toutes nos ethnies, je veux dire, dans toutes nos composantes sociales, il y a ces rapports-là. Et en général, c'est lié à des liens au rapport socio-économique, surtout économique. Celui qui travaille la terre, celui qui a la terre, propriétaire de la terre, celui qui n'a plus de moyens, qui fait travailler la main-d'œuvre tel ou tel, ça a créé peut-être une certaine hiérarchie, une certaine stratification sociale qui peut être qualifiée à un moment donné d'esclavage. Et il est interdit interdit tout celui qui est décédé ou tout celui qui est connu ou identifié comme ayant pratiqué un comportement ou une attitude pouvant être qualifié d'esclavagiste et subit immédiatement les affres de la loi. Immédiatement. Donc, il est immédiatement affronté aux juridictions qui vont et il va en subir les conséquences. Donc, ça n'existe plus. Cette qualification existait au niveau de toutes nos ethnies. Il n'y a pas Arabes, Poulard, Soninke, Wolof. C'est une stratification sociale liée aux facteurs sociaux. C'est-à-dire que c'est l'aspect foncier ou l'agricole. Il y a certains qui, pour survivre, vont venir travailler chez d'autres, soit la terre, soit l'immobilier, soit le... Sans avoir de revenus. C'est pour avoir un revenu, pour s'exister. Ça, c'est partout. C'est partout. Ce que vous voyez, donc, c'est des liens socio-économiques. Partout, je ne sais pas. Non, partout. Partout, les liens. Certains peuvent qualifier. N'oubliez pas aussi que dans notre continent, partout d'ailleurs, dans le monde, le niveau d'alphabétisation, ça, c'est très important. Le niveau d'alphabétisation. Et encore relativement... L'éducation. L'éducation. On veut dire quels sont des coutumes, c'est des traditions. Exactement. Et surtout chez nous, en Afrique, on considère beaucoup les coutumes. On a une grande considération pour nos coutumes, pour notre culture ancienne et tout cela. Donc, c'est hérité des pères en fils. Il existe une forte communauté, on va s'intéresser à nos relations de l'État. Une forte communauté mauritanienne ici en Côte d'Ivoire. Déjà, vous êtes combien ? Notre communauté est estimée à environ plus de 80 000. Alors, 80 000 mauritaniens vivent actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, déjà, comment se passe leur intégration et de quelle manière ils contribuent peut-être au développement de notre pays ? Notre communauté en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 80 000 qui exercent plusieurs activités. Et là, je voudrais être précis aussi parce que beaucoup de mes frères considèrent seulement que la communauté travaille dans le domaine du commerce exclusivement des boutiques, des détails. Non, nous avons plusieurs activités, entre autres, le commerce, effectivement, et cette communauté est répandue sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette communauté vit en parfaite symbiose avec la population ivoirienne. Et là, qu'elle soit vivement à remerciée. Cela est dit au fait que nos relations depuis les années d'indépendance, nous avons très tôt lié nos relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Et depuis nos premiers présidents, le président Mokhtar Dada et le président Oufouet, les relations ont été instaurées de telle sorte que vraiment, chacun, le mauritanien se sent chez lui en Côte d'Ivoire et l'ivoirien se sent chez lui en Mauritanie. Mais justement, il y a beaucoup d'Ivoiriens en Mauritanie. Oui, il y a une communauté d'environ 4 000 et quelques. Ils y vont pour quelles raisons généralement ? Ils émigrent pour travailler. Il y en a qui font l'enseignement du français, il y en a qui font la main-d'oeuvre qualifiée, il y en a qui font... C'est des métiers parfois dans les formels, mais ils vivent parfaitement. Et je peux vous dire aussi que c'est une communauté qui vit en parfaite symbiose avec la population mauritanienne et qui est aussi très estimée dans tous ses comportements. Et là, vraiment, je peux vous dire aussi que c'est une communauté qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Parce que tous mes compatriotes me disent que les Ivoiriens en Mauritanie sont vraiment un modèle dans les comportements, un modèle dans le respect de chacun, un modèle dans tout. Et ils vivent en parfaite intégration. Je connais personnellement certains, dont le président de la communauté qui m'appelle à chaque fois pour résoudre ces petits problèmes liés à ses concitoyens et qui me dit qu'il est parfaitement intégré. Il est véritablement mauritanien. Je profite de l'occasion, avant de passer la question, pour remercier vivement le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour la parfaite hospitalité dont jouit notre communauté en Côte d'Ivoire et qui se manifeste à travers tous les comportements aussi bien de l'administration locale que des responsables à tous les niveaux. Chaque fois que je rencontre un responsable ivoirien, ils ne cessent de me dire que pour eux, la communauté mauritanienne est une communauté respectée et qui mérite le respect et je sais que tout cela, les directives et la sagesse du président de la République Alassane Ouattara font que d'ailleurs tous les Africains ici sont respectés et toutes les communautés. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qualifié par tout le monde de pays d'hospitalité. Je reviendrai d'ailleurs pour dire que c'est de la canne. Profitons-en alors puisqu'on y est. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Notre équipe nationale l'a remportée, serait sur le gâteau. Mais c'était aussi l'occasion de découvrir votre équipe nationale, les Mourabitoun. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, que retenez-vous de ce parcours qui, somme toute, est plus qu'honorable ? On ne pensait pas que vous étiez un pays de foot. Tout à fait. C'est vrai que cette année, nous avons vraiment montré notre talent et nos capacités dans le domaine du football. Par rapport à l'appellation Mourabitoun, Mourabitoun, c'est un nom historique chez nous. C'est des grands érudits qui étaient à Mauritanie et qui sont à l'origine de l'établissement ou de la culture musulmane en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. C'est des grands érudits qui ont contribué. Et donc, vous savez, nous, nous sommes un pays depuis toujours considéré comme un pays qui a répandu l'islam dans la région, aussi bien du Nord que de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ces Mourabitoun étaient installés à Mauritanie et qui ont émigré à un certain moment pour répandre l'islam un peu partout, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest. Et c'est donc un nom très symbolique chez nous. C'est pour cela que notre équipe nationale a eu le privilège d'avoir ce nom-là. Et je pense qu'ils sont en train justement de répondre à la hauteur de ce nom. Comme vous l'avez dit lors de la dernière canne 2023 en Côte d'Ivoire, qui est l'une des meilleures ou sinon la meilleure, à mon avis. La meilleure, disons-le. Aussi bien au niveau de la qualité des infrastructures qu'au niveau de l'accueil, qu'au niveau de l'hospitalité, qu'au niveau de la sécurité, ce n'est pas évident de sécuriser à 100% de tels événements, vu l'affluence et le nombre de visiteurs qu'a connus la Côte d'Ivoire pendant cette période-là. Donc, ce n'est pas évident tout cela. Mais moi, je trouve que c'est parfait. Sur tous les plans, il n'y a rien à rapprocher. Et c'est bien préparé. J'ai remarqué d'ailleurs que depuis deux ans, j'ai visité une ou deux fois le président d'Iko Khan et que je remercie au passage. J'ai trouvé un homme très sage, un homme très à cheval sur la parfaite organisation qu'il était en train de faire et qui a porté fruit, entre autres, bien sûr, entre autres efforts. Donc, cela a permis de nous donner une canne qui est la fierté de tous les Africains. C'est véritablement, les qualificatifs répondent parfaitement à ça. Je suis témoin. Je suis témoin. En tant que diplomate, je peux dire que c'est vraiment la perfection totale au niveau de l'organisation et à tous les niveaux. Et je profite de l'occasion pour féliciter la Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment à féliciter. président, gouvernement et peuple vraiment pour avoir pu organiser cette belle canne que tout le monde qualifie de meilleure canne. Écoutez, c'est sur ces belles notes que s'achève notre entretien. Merci. Je ne le prends pas personnellement puisque je n'ai pas participé à l'organisation, mais ça fait plaisir d'entendre ces remarques positives. Excellence, c'est la fin donc de notre entretien. Merci infiniment de nous avoir reçus au domicile de votre ambassade. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité et de votre attention. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada